Alors, mon point G à moi, en dehors de celui qui m'est cher, c'est donc sur cette Gironde, c'est le Verdon-sur-Mer. Vraiment, cet endroit est magique parce que d'abord, on a l'entrée sur cet estuaire magnifique, le plus grand d'Europe, qui est l'estuaire de la Gironde. Et puis en même temps, on a l'Atlantique. L'Atlantique, c'est quand même une mer d'autant plus belle qu'elle vit, elle va, elle vient, elle avance, elle recule, elle nous fait peur par moment, surtout quand on prend la mer en croyant qu'on y va et que la mer va être plate pour aller voir le phare de Cardoan et tout d'un coup, elle se lève, elle nous fait comprendre que la mer, c'est une aventure. Et se retrouver au Verdon, cet endroit magique où tout d'un coup, la mer peut être paisible et à ce moment-là, on peut en profiter avec une planche à voile et d'un coup découvrir avec un petit vent qui vient d'un endroit qui permet que les vagues sont cassées et donc avoir la mer pratiquement plate. Si elle n'est pas plate, on va du côté de la Gironde. Donc là, à ce moment-là, on peut se faire du fun avec une très bonne voilure à très grande vitesse. C'est l'endroit le plus magique avec ces maisons, avec ces gens, avec l'accueil, avec tout ce que l'on peut manger, les plats. Si un jour, je ne vais pas bien du tout, du tout, du tout. Je sais qu'il y a un endroit qui m'attend, c'est le Verdon. La Gironde, c'est le plus grand rendez-vous.